bonjour student donc on va reprendre les la leçon nombre comme on l'appelle lesson one alphabet donc cette leçon on l'a déjà on a déjà on l'a déjà vu en classe mais aussi on l'a déjà vu sur whatsapp donc mais on va en faire des vidéos et l'expliquer davantage pourquoi parce que c'est là la base n'est ce pas surtout le début donc des deux de l'apprentissage de l'anglais donc on voudrait que quand on dépasse cette leçon la connaît assez des gens qui la comprennent donc pour qu'on puisse continuer à d'autres leçons donc la leçon commence par à côté tchern aussi donc pour ceux qui ne me connaissent pas donc je suis à colombus j'habite colombus ohio que je suis le fondateur de leadership school school of leadership donc je me déplace donc d'une ville à l'autre pour enseigner les gens sur place aussi avec aujourd'hui le whatsapp encore plus les zooms et google meet donc et c'est youtube vidéo donc lesson one c'est mon numéro c'est 614 285 97 98 pour ceux qui veulent me joindre ok donc on commence par un number one it is a a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ça ce sont les lettres capital donc les lettres minuscules donc ici aux états unis on dit seulement ou la plupart on n'utilise seulement les deux on n'était pas les écrits de la main là donc on utilise les 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 manuscrits les petits écritures là et les grandes écritures là les grands caractères et les petits caractères donc donc on va continuer donc le deuxième petit caractère c'est a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z donc ça va nous aider à à à comprendre les deux en même temps la comprendre les les grandes caractères les grands caractères les petits caractères c'est pourquoi on j'ai fait la différence et on peut lire ça rappelez vous que ça cette leçon c'est c'est sur whatsapp donc c'est seulement une explication avec un vidéo pour concours de comocles que les gens puissent mieux comprendre le cas encore à comment j'ai lu numéro un numéro 2 ça dit élès h e au you et i h a au you et his life eu et y a oh you donc elle tente une except a αυτeter s'est divider en français donc je ne veux pas aller trop profonde profondes pendant la en français, parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend le français très bien, donc s'il y a des gens qui ne comprennent pas ils peuvent toujours laisser des messages sur le WhatsApp et je vais leur répondre donc ici, pour mettre les mots ensemble, beaucoup de gens disent on ne sait pas comment les mettre les mots ensemble pour mettre les mots ensemble il faut d'abord les séparer deux fois, à deux reprises la première fois c'est séparer ce qu'on appelle les voyelles et les consonnes donc il y a 26 lettres on prend 5 lettres on les appelle voyelles donc ce sont les lettres A, I, I, O, U 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 donc il faut les répéter assez n'est-ce pas, pour enlever c'est la confusion entre la prononciation française et la prononciation anglaise c'est seulement la répétition et un peu de pratique et laisser complètement le français quand on apprend l'anglais il ne faut pas toujours les mélanger oui donc apprendre l'anglais quand on apprend l'anglais apprend le français quand on apprend le français donc ici le A, I, I, O, U donc le A, on entend le son Y on ne le voit pas mais on l'entend I, 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 on entend le son A on entend le son Y A, I, O, on entend le son W on ne le voit pas O, O, on entend le son W O, 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 U, 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 on entend le son Y n'est-ce pas donc on les divise on les sépare à deux reprises la première fois on prend cinq lettres on les appelle vowels en anglais c'est vowels vowels donc c'est vowels qu'on utilise cinq lettres qu'on mélange avec les autres et on va voir comment on va mélanger ça c'est l'essentiel c'est c'est la partie la plus importante de la leçon donc ici donc la première fois on on les divise entre deux deux parties une partie cinq lettres et l'autre partie vingt-une lettres la deuxième séparation c'est c'est une séparation de son donc une séparation de son dans les autres lettres qui restent là qui sont B C D F G H J K L M N P Q R S T V U sorry W X Y Z donc ces lettres là donc ce qu'on a enlevé sont les on appelle les vowels et ce qu'il reste sont les consonants c'est pas important pour retenir ça pour l'homme en anglais mais retenir qu'il y a cinq il y a vingt-une lettres n'est-ce pas qui sont là et là-bas il y a cinq lettres donc chaque fois qu'on prononce une de ces vingt-une lettres on va entendre le son d'une de ces cinq lettres donc c'est-à-dire ces cinq lettres là elles sont partout tout ce qu'on écrit elles sont là-bas quoi dans les noms des gens les noms des arbres les noms des villes etc etc tout ce qu'on écrit il y en a au moins une de ces lettres là-bas quoi oui donc c'est ça qu'on a qui ferme ce qu'on appelle les mots on ensemble un espace de lettres qui ont un sens on les appelle des mots ok donc ici quand on dit ces lettres là on entend le son de ces ce qu'on appelle les voix les cinq lettres là donc et c'est ça qui sera notre notre nombre comment dire numéro 3 qui va venir donc les a i i ou on a sauté ici le i mais c'est a i i ou a i ou donc quand on prend la lettre i i c'est un son on entend i donc on va l'entendre dans dans les mots les lettres qui suivent par exemple quand on dit b c d g p t v z on entend le son i i i quand on prend les les lettres h h j k on entend le son a h h h ça ça vient avant mais on l'entend h avec son y a h j k on entend le son a quand on dit y exemple y on entend i on l'entend i exemple y quand on dit y on entend le son i ou i ou i i y ou i on entend i dans le son y donc quand on dit u u u on l'entend on l'entend dans q q q q quand on dit w w on entend encore u w veut dire tout 2 double w on entend u donc maintenant ces lettres là changent de son donc ce qu'il faut retenir ici en tant qu'au francophone ces lettres là les cinq lettres en anglais a i i o u change de son plus fréquemment que les 21 lettres qui restent c'est à dire qu'on prend 21 lettres on les met ensemble on voit comment elles changent n'est-ce pas c'est moins n'est-ce pas que les cinq lettres les cinq lettres changent plus que les 21 lettres elles changent de son le son change beaucoup 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 alors qu'en français ça ça ne change pas autant quoi ne change pas beaucoup s'ils doivent changer je ne change pas beaucoup le a par exemple c'est le a n'est-ce pas le a c'est ma le a c'est ta le a c'est la en anglais ne c'est pas ça il faut que ça soit un mot qui existe en anglais pour qu'on puisse savoir comment on va prononcer le a par exemple pour ceux qui comprennent le français donc c'est une grande différence en anglais il faut connaître le mot pour déterminer le son de la de cette voie là qu'elle soit a c'est-à-dire qu'elle soit a ou i ou i ou u n'est-ce pas donc il faut connaître le mot pour connaître le son de la de la voie et c'est une grande grande différence les français ou les francophones ont tendance ou bien les français les francophones toujours essaient de prononcer n'est-ce pas les voyelles anglaises comme comme en français ok donc ça nous a personnellement ça m'a beaucoup retardé avant de de voir la différence quoi donc ici le i va changer donc il change on appelle ici change donc le i va changer dans le son il va amener le son le son et quand il devient et le son devient et on va l'entendre dans f l m n s x f l m n s x pourquoi cette leçon là toutes ces répétitions là c'est pour que l'élève n'est-ce pas puisse distinguer ces 5 voyelles là les 5 voyelles et comment ça comment elles fonctionnent parce que quand on comprend ces 5 voyelles là qui sont e i o comment elles changent n'est-ce pas en anglais donc on a presque maîtrisé la lecture anglaise n'est-ce pas donc on continue donc le e ça va dire ça va se lire a il change le son il devient a donc quand il devient a on va l'entendre dans a a a quand il dit a on entend a c'est le son c'est le a qui a changé le son est devenu a on l'entend dans la lettre a c'est pas donc number 6 le numéro 6 j'ai dit separate séparer donc séparer ici c'est vraiment c'est toujours la même chose c'est séparer la la lettre n'est-ce pas le son de la lettre n'est-ce pas et le son de la voyelle n'est-ce pas qui l'accompagne donc chaque lettre est accompagnée d'un son de voyelle n'est-ce pas je veux porter votre attention sur ça quoi quand on dit bi on entend b b b donc c'est la lettre qu'on voit mais le i i comme je l'ai séparé ici on entend le son i bi on entend le son b et i quand on dit di d i donc on entend le son i d c'est la lettre qu'on voit n'est-ce pas on l'appelle di mais il y a le son i donc pour mettre ces mots ensemble il faut pouvoir distinguer c'est-à-dire séparer entendre séparément n'est-ce pas les deux sons quoi di 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 a c'est la lettre qu'on appelle la voir qui est a n'est-ce pas di c'est ce qu'on voit le signe de cette lettre là l e l è l c'est le son de cette de cette est-ce qu'on voit le son de cette lettre là que l'on voit donc pour pouvoir n'est-ce pas plus tard ajoutons d'autres d'autres sons quoi Oui, quand on dit R, on entend A, n'est-ce pas, mais le R, R, n'est-ce pas, c'est la lettre qui est là-bas, quoi. Maintenant, plus tard, on va changer, c'est-à-dire que l'emplacer là où il y avait le son A, ou bien I, ou bien I, on va le ressembler par O, ou bien par I, ou bien par U, ou bien des choses comme ça, quoi. Donc, ça va vous aider à pouvoir distinguer ces sons-là. Number seven, donc je l'ai dit, buzz sound, buzz sound. Donc, le sound, ici, c'est seulement pour toujours distinguer les sons, n'est-ce pas. Par exemple, quand j'ai dit, exemple, F, le R, on l'a déjà dit, c'est le I qui change de son, c'est la voyelle, quoi, c'est la consonne, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que l'écriture, c'est-à-dire qu'on sent qu'on voit, c'est ça qu'on appelle l'écriture. Donc, ce n'est pas un son qu'on entend, mais un son qu'on voit. Donc, ces écrits-là, chaque écriture représente un son qu'on devait entendre quand on le dit, quoi. Donc, quand je dis ici, S, le S, là, c'est représenté par le son S, n'est-ce pas. Mais le R, le S, là, ne va pas à lui seul. Donc, il prend le R avec lui pour qu'on puisse l'entendre, quoi. S, V, I, V, c'est ce qu'on voit. Le I, c'est l'autre lettre-là, n'est-ce pas, la voyelle. Z, I, Z, I, on entend Z, c'est le Z que l'on voit, n'est-ce pas. Le I, c'est la lettre I qui est là-bas. Donc, c'est toujours pour vous aider à distinguer, n'est-ce pas, ces cinq lettres-là des 21 lettres. C'est l'objectif de suite, c'est cette explication-là. Donc, quand on dit B, 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 donc la lettre que l'on voit ici, c'est le B, 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 I, I. Donc, I, c'est la dernière lettre que l'on voit, que l'on entend. D, D, I, D, D. Donc, c'est difficile parce qu'il y a des lettres qui sont difficiles à prononcer. Par exemple, quand on dit F, on entend le F. S, on entend V, on entend Z, mais on entend B, D, ou D. Ce sont des lettres qui sont un peu difficiles à prononcer, mais on peut quand même faire la distinction ici. La distinction veut dire séparer quoi, en tant que chose qui est différent quoi. Ok, donc, on vient au numéro 8. Le numéro 8 nous donne cinq, comment dire, trois lettres. Ces trois lettres-là, il y a H, il y a W, il y a Y. H, W, Y. H, W, Y. C'est-à-dire, ces lettres-là, leur nom et leur son ne correspondent pas. C'est-à-dire, leur son et leur nom ne sont pas les mêmes. Par exemple, S, on entend S. N'est-ce pas ? Donc, le S, ça se lit S. Le son, c'est S. Encore, ça se lit S. Le nom, c'est S. N'est-ce pas ? Le son, c'est S. N'est-ce pas ? Mais ici, H, le son, c'est R. Quand, par exemple, quand on dit Hi, ou bien Hello, ou bien Hi, ou bien He, Hello. On entend le son R. N'est-ce pas ? Donc, ce son-là, R, là, n'existe pas en français. Le son, le H, en français, qu'il soit muet ou aspiré, il ne se prononce pas. N'est-ce pas ? On dit l'homme ou le hérisson, pour ceux qui comprennent bien français. L'homme, on en voit le son H, mais on ne le lit pas. Le hérisson, on en voit le H, mais on ne le lit pas. Donc, qu'il est muet dans l'homme ou bien qu'il est aspiré dans le hérisson, le S ne se lit pas. Pour ceux qui sont cons, qui comprennent bien le français, quoi. Donc, ceux qui ne comprennent pas bien le français, donc, ça, c'est difficilement de savoir que le H, n'est-ce pas ? H, le nom, c'est H, mais le son, c'est H, mais le son, c'est H, comme Hello, Hi. Hello, Hi. Hello, Hi. Hi. Donc, le W, le nom, c'est W, donc, ça, c'est le nom, mais le son, c'est W, W, W. Le W, le son W, n'existe pas, existe en français, mais en général, on n'utilise pas le W pour ça. En général, on utilise O, pour ceux qui comprennent le français, le O, le O, U, ou bien le O, par exemple, O, I, par exemple, n'est-ce pas ? Ce qui n'est pas important ici. L'anglais utilise la lettre W, il l'utilise beaucoup, mais le son, c'est W. Le nom, c'est W, mais le son, c'est W. W, exemple, W, 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 W. Donc, on entend W, 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 W. W, exemple, yes, yet, you. Donc, le W, c'est le nom de la lettre. W, c'est le nom de la lettre. Mais le son, c'est différent, c'est I, I, yes, I, dans yet, you. On entend I, 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 c'est ça le son de la lettre Y. Donc, ces trois lettres-là, les sons, leurs sons et leurs noms diffèrent, ou bien sont différents. OK ? Donc, le numéro 9, n'est-ce pas, qui est le numéro 9, on a C, G, X. Donc, on va étudier C, G, X. Donc, le C, il dit X, ce sont des lettres, n'est-ce pas ? Parfois, le son et le nom de la lettre sont les mêmes, parfois, ils ne sont pas les mêmes, n'est-ce pas ? Donc, par exemple, quand on prend C, le C a deux sons, ou bien deux sons. Le son K ou bien le son S. Le son K, n'est-ce pas, ou le son S, n'est-ce pas ? Donc, c'est comme si ça remplace S ou ça remplace K. Donc, mais, il n'a pas un son qui lui est propre, à lui-même, n'est-ce pas ? Donc, le C, ça se lit S seulement, c'est quand il y a I ou bien la A qui vient après lui. S'il n'y en a pas, donc c'est K. Donc, il ne faut même pas hésiter. Donc, s'il n'y a rien derrière lui, c'est toujours K. Donc, ce sont des petits détails qui méritent un peu d'attention, quoi. Par exemple, quand on va le C, ça se lit que, c'est ça se lit S, ça peut confondre. Mais quand on apprend ses leçons, là, il le comprend, donc il n'y a plus de confusion. Il n'y a seulement que deux voyeurs, les I et le I, les I et le I. Donc, s'il y a I ou bien I, après, c'est leçon, c'est S. Comme par exemple, one cent. One cent. Cent, c'est la monnaie rouge, là. La monnaie, les petites, les centaines, bien, la centaine d'un dollar, là, les petits, la monnaie rouge, là. C'est ce qu'on appelle cent. Siri, par exemple. Siri. 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 On entend ici la lettre S. Si. On entend S. I. It. C'est I. Donc, ce n'est pas important, le I ici, ça se lit I, et le Y, ça se lit I ici. Pourquoi ? Parce que le Y, ça remplace I. Quand ça remplace I, donc c'est comme I, c'est une voyelle. Quand ça ne remplace pas I, c'est une consonne. Comme par exemple, yes, yet, c'est une consonne. Mais quand ça remplace le I, comme par exemple dans Siri, on entend T, mais on voit le Y. Donc, le Y, ça se lit comme I. I ici, c'est le son I qui se lit I ici. OK. Donc, à part ça, le C, c'est exemple toujours, c'est toujours K. Comme par exemple, can, I can, can, can. Ou bien car, car. On entend que, mais on voit si. Au lieu d'avoir sen, ou bien d'avoir ça, n'est-ce pas ? On a can, on a car. Pourquoi ? Il ne faut jamais dire parce que c'est le I qui vient après. Dans mes leçons, on ne dit pas ça. On dit parce que ce n'est pas le I ou bien le I qui vient avec le C. Ce n'est pas le I ou bien le I qui vient après le C. Pourquoi ? Parce que ce qui vient après le C, il y en a beaucoup, beaucoup de mots. Il y a beaucoup d'autres mots qui peuvent venir après le C. Par exemple, quand il dit classe, c'est le L qui vient après. Donc, il y a beaucoup de mots qui, de lettres qui viennent après le C. Donc, mais c'est toujours K. C'est seulement le I et le I qui font que le C, ça se dit comme S. Maintenant, la lettre J. J a ici deux sons. Donc, ces deux sons-là, parfois, ils sont G. Parfois, ils sont G. Pour s'il comprend le français, c'est automatique. S'il y a le I ou bien le I, après le G, ça se dit toujours comme G. Ça, c'est français, c'est 100%. L'anglais, ce n'est pas 100%. Donc, il y a le I, ça vient après. Ou bien, le I, ça vient après le G. Mais, ça peut être G, ça peut être G. Donc, ce n'est pas toujours. C'est 50, 50, 50%, 50%, 50%. N'est-ce pas ? Donc, ici, on va prendre ici deux exemples seulement. Le G, I, exemple, get. G, I, exemple, age. 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 Les petits signes là que vous voyez sont seulement des signes pour expliquer. Ils ne sont pas aussi importants que ça. Les signes là qui viennent avant le G, I, G, I. Donc, G, I, exemple, get. Si il y a le I, après le G, mais on entend G. G, I, exemple, age. Donc, on a age, on entend G. Et pourtant, c'est le I qui vient après le G. Donc, ça veut dire qu'en anglais, les I et le G ne font pas toujours que le son G est toujours G, comme en français, non. Ici, ça dépend du mot. Donc, il faut comprendre comment le G se lit dans le mot. N'est-ce pas ? Quand on dit finger, parce qu'on sait finger, on l'a vu une fois, deux fois, trois fois, on sait que c'est finger. Sinon, on pourrait dire finger. Rien ne nous montre que c'est le I qui est là-bas. Donc, ça doit être G. Donc, il faut connaître le mot. Donc, avec les mots qu'on va apprendre plus tard, ça va se clarifier. On va expliquer ça mieux. Donc, G, I, G, I. Donc, on revient encore pour, comment dirais-je, pour résumer. Le G, I, n'est-ce pas ? Ça peut être G, ça peut être G. N'est-ce pas ? Donc, on va voir le G, I, maintenant. Donc, G, I, c'est la même chose que G, I. Donc, c'est la même règle. Donc, G, I, G, I. On a deux exemples. G, I, exemple, giant. G, I, exemple, give. Give. Dans le mot give, on a un fois le son I, alors qu'il y a le I qui est là-bas. Donc, c'est pourquoi j'ai écrit en bas I equals I. I equals I. I equals, l'autre trait là, en anglais, ils disent equal, ça veut dire égal. N'est-ce pas ? Ça veut dire quelque chose est la même chose qu'une autre chose. N'est-ce pas ? Oui. Donc, on entend ici G, I, exemple, giant. G, I, exemple, give. Donc, G, il y a le I qui vient après. On entend G, G. Le I vient encore après. On entend G. Donc, pour résumer cette partie, ou bien toutes les autres, les parties du G, I et G, I. Donc, G, I et G, I font que les G, parfois, deviennent G, I, du moins G, parfois, G. Donc, tous les autres, tous les autres G, quand il n'y a pas le I, il n'y a pas le I, le son, c'est G. C'est G. C'est comme give, comme dans get. Donc, ça, il n'y a pas, comment dirais-je, là ? Bien sûr, le G, on l'utilise beaucoup, mais quand il y a une voile qui vient après, on parle ici des voiles qui viennent après le G. On ne parle pas encore de combinaison de lettres. Donc, on n'est pas encore à l'étude de ces lettres là quand on les met ensemble. On est seulement en train de séparer les voiles et les consonnes et voir la relation entre les voiles et les consonnes et comment ça fonctionne. Surtout pour des gens qui n'ont jamais été à l'école. Donc, ça, c'est votre chance ici pour le départ. C'est votre leçon, quoi. Donc, mettez cette leçon là, mettez les lettres qui viennent, les leçons qui viennent et vous allez régler vos problèmes d'anglais, surtout aux États-Unis, quoi. Donc, G-I, G-I, n'est-ce pas, comment dirais-je là, donne seulement 50%, 50%. G-I, ça peut être G, ça peut être G. G-I, ça veut être, le G peut être G, peut être G. Les exemples qu'on a donnés ici, get, age, giant, give. Donc, la dernière lettre dans cette catégorie, c'est le X. Le X a, à lui, quatre sons. Il a quatre sons ici. Les quatre sons, chaque son est représenté par une autre lettre. Donc, à lui seul, il n'a pas de son à lui seul. Donc, il est soit K-S ou bien soit G-Z, G-Z. Ou bien G-ZI. G-ZI, c'est-à-dire que c'est le nom de la lettre qui remplace. Ou bien ZI, c'est la lettre qui l'accent remplace. Mais le son, c'est G-Z. Ou bien K-S, K-S ou K-ZI. Quand je dis X, exemple, CX, on entend C-Q, K-S. On entend K et C, K-S. Mais on voit le X, mais on entend K-S. Quand je dis X, exemple, exit. Donc, il y a le G et le Z. Je dis X equals G-Z, G-Z. G et Z. Donc, le X, soit le G et Z, soit le Q et C. Comme 6, exit. Seulement, rappelez-vous, des 6 et des exit. Donc, il y a les quatre sons là-bas. Donc, le numéro 10, ça veut dire ici qu'on a le A, B, C, D en lettres capitales et le A, B, C, D en lettres minuscules. Donc, petites lettres. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas mélanger, n'est-ce pas, les lettres là. Il y a des raisons, des règles où on doit utiliser les grandes lettres et là où on doit utiliser les petites lettres. C'est dans d'autres leçons qu'on va apprendre ça. Mais ici, il faut seulement les distinguer. Quand on les écrit, on doit les distinguer. Le numéro 11, ça veut dire qu'on doit répéter les A, B, C, D quand on finit cette leçon là. On doit répéter les A, B, C de 30 fois avec les grandes lettres là. Et 30 fois avec les petites lettres là. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. C'est-à-dire jusqu'à 30 fois chacune pour ne pas les confondre et pour qu'on puisse les comprendre mieux. Oui, oui, donc pour les comprendre dans l'ordre c'est important mais les connaître c'est mieux, c'est mieux. Donc quand on chère des mots dans un dictionnaire, il faut les connaître dans l'ordre. Mais quand on n'utilise pas le dictionnaire, si tu es maintenant avec les celles font là et c'est ça. Donc on a, c'est pas très important, tellement important de les connaître dans l'ordre alphabétique quoi. Mais chaque fois on puisse dire le mot, comment dirais-je, la lettre correctement quoi. Donc le numéro 12, ça veut dire que les lettres là, on les écrit de deux ou de trois façons. Mais ici il y a seulement deux façons, c'est ça qu'on a représenté ici. Rappelez-vous que cette leçon c'est sur le WhatsApp. Donc c'est un DVD qui accompagne, qui explique le WhatsApp. N'est-ce pas ? Une leçon qui est écrite dans le WhatsApp. Ok, donc vous pouvez faire une copie si vous avez une machine. Vous pouvez faire une copie et regarder ça quoi. Seulement il ne faut pas vendre ça quoi. Donc on voit que le si, il y a deux si, un grand et un petit. Donc ce sont les mêmes. Mais les autres, la liste qui vient que je vais lire là, on va voir que les deux lettres là ne sont pas les mêmes quoi. Il y a des différences, n'est-ce pas ? Donc D, D, I, I, F, F, G, G, H, H, I, I. Donc le I, on voit qu'il y a le I, on dirait qu'il y a le L et le I. Donc ça pour faire la différence, dans les cultures là, si le L n'est pas majuscule, donc le I, c'est comme le L, le petit L, le petit L. Donc si le L est petit, donc le I prend un point. Donc c'est comme ça qu'on fait la différence quoi. Oui, donc ça veut dire que dans les grands, l'écriture grande là, les capitaux là, n'est-ce pas ? Quand le L c'est dans les capitales, le grand L, n'est-ce pas ? Dans les écrits, quand il y a un grand L, le petit I, le grand I du moins, c'est comme le petit L. Donc ici, c'est à l'intérieur de l'écriture, le petit L c'est comme le grand I, donc le I lui aussi il va changer, il prend un point sur lui quoi, pour faire la différence. Donc je continue la lecture, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, Q, Q, R, R, T, T, U, U, W, Y, Y. Donc c'est la fin de cette leçon, et je vous remercie, et si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un message sur WhatsApp, ou bien à contacter le chef du groupe, et il pourra vous expliquer le reste. Ok, merci et à bientôt.